Hello, je m'appelle Mathilde, je suis responsable marketing chez Flanners et je me suis occupée du développement de la S-quad. La S-quad est le premier modèle développé pour Slate. Elle est composée d'une partie supérieure qu'on appelle tige, celle-ci est en coton organique avec des empiècements en Suède, et également d'une semelle qui est bien injectée où on retrouve directement le système pour clipser et déclipser. Le plus de cette paire, ce sont les bandes réfléchissantes qu'on retrouve à l'arrière et à l'avant pour rouler en toute sécurité. Un des plus gros enjeux dans la conception et le développement de la S-quad a été de trouver un modèle qui soit unisexe, qui plaise à notre communauté et qui soit adapté à la pratique du roller tout en étant confortable. Dans un premier temps, je me suis basée sur l'analyse des tendances de consommation en matière de sneakers. J'ai également pris l'ensemble des custom que nos clients Flanners nous avaient déjà envoyés. A la suite de ça, je me suis rapprochée d'un designer chaussure qui s'appelle Salomon et qui a déployé, dessiné notre premier modèle de Slate. Une fois que la fiche technique était faite et validée, on a pu passer au développement de la chaussure. Un autre gros challenge dans la conception de la S-quad a été de trouver la forme intérieure du chausson. Pour cela, on a testé différentes chaussures et on a trouvé la forme la plus confortable possible pour la S-quad. La première a été le sourcing fournisseur. C'est l'équipe Supply qui a géré cette partie et qui est partie au Portugal pour trouver celui-ci. Ensuite, on a développé la forme intérieure du chausson chez un formier. On s'est basé sur un taille 40 et ensuite, on a travaillé l'entièreté du guide détail. Une fois qu'on avait la forme intérieure, on est passé au développement de la tige. Pour cela, le fournisseur s'est basé sur le cahier des charges de Salomon et on a développé plusieurs échantillons avec différents mixtes matières afin de trouver le meilleur match. Une fois que la tige était validée, on a reçu les premiers samples de la chaussure entière, donc la tige plus la semaine. De là, on a lancé la phase de test, déjà dans un premier temps dans un centre spécialisé, mais également en interne. Le petit plus, c'est qu'on ait plusieurs affaires de la taille 40 et du coup, on a pu tester le confort de glisse, le confort de marche, mais également la résistance dans le temps. Une autre étape dans le développement de la chaussure a été de trouver le non-modèle. On a décidé d'appeler ce premier modèle la S-Quad.